Bonsoir et bravo à vous d'exister. Aujourd'hui, si nous prenons la parole avec mon ami McFly qui va entrer dans le champ, c'est pour évoquer avec vous un sujet très important. Mec, tu viens d'apprendre que les fourmis sont capables de parler plus de 5 langues différentes. D'accord, tu m'as coupé déjà. Tu n'as pas salué les gens et surtout les fourmis ne parlent pas, David. Vas-y, je l'ai lu donc après. Où tu l'as lu ? C'est un site qui s'appelle le Bluffington Post. Répète le plus fort. Bluffington Post. Voilà, c'est ce que tu comprends maintenant. On m'a entendant le dire, oui. C'est fou d'être con. Ouais. On s'est tous retrouvés dans la position suivante, se demander si une info est vraie ou fausse. C'est vrai que c'est la question qu'on se pose souvent sur une information. Dis genre un truc qui soit pas con. La moussaka, c'est ouf et en même temps c'est pas dingue. Qu'on voulait vous dire, surtout aux plus jeunes d'entre vous, c'est quand vous vous retrouvez face à une information qui vous procure le doute, il est très important dans ce cas-là d'utiliser votre... Papa. Si, c'est vrai, c'est important. Si on a un doute, je dis d'aller au papa... Libre arbitre, libre arbitre, cerveau, votre cerveau ! Ah oui, votre cerveau. Pourquoi le papa... Parce que comme j'en ai pas, moi j'utilise mon papa, mais voilà, ça dépend du papa que toi ! Mais comment ça se fait ? Quel rapport s'il y a une vidéo ? Il y a une vidéo où tu vas pas appeler ton père ? Bah si, papa ! Oui, oui, ça fonctionne, ça fonctionne, appelez-moi maman ! Non ! Non, pas du tout ! Ne faites pas ça ! C'est le cerveau qui veut utiliser votre libre arbitre, votre réflexion ! Voilà ! Si jamais vous vous entendez mal avec votre papa ou avec votre cerveau, pensez bien à vérifier les sources, les titres, si c'est pas trop aguicheur, les autres vidéos d'un même compte, c'est très important. C'est vrai ! Faites attention au titre clickbait aussi, ça peut être très très faux parfois par exemple, l'histoire des formules, c'est très attirant mais faux ! Exactement ! Et d'ailleurs, si vous trouvez qu'il y a une vidéo problématique qui vous semble être tout simplement une fake news, toujours pareil, regardez la petite animation, les trois petits points et vous signaler pour faire du bien à votre algorithme, votre navigation et à la communauté YouTube en général ! Votre cerveau profite à la communauté, pas qu'à vous ! Du coup ça c'est sympa ! Il faut pas être passif, même si on est spectateur, c'est ça qui est important ! Faites attention aux vidéos qui vous disent ne pas reproduire ça chez vous, c'est souvent encadré par des professionnels et c'est très difficile ou non reproduisible chez vous seul ! C'était pas de la même taille depuis le début les gars ! C'est fou ! Personne me prévient ! Tu vois ça, c'est encadré par des professionnels ! C'est incroyable ! Mais depuis le début ça veut dire que j'étais comme ça ! Tu peux rien pas ! Attention ! C'est incroyable ça ! C'est moi qui conclue du coup ! Il y a pas de conclusion, c'est fini là ! En conclusion, faites attention au contenu qu'il y a sur internet ! Si vous avez un doute, vous pouvez le soumettre à la communauté ! Méfiez-vous de fake news et faites appel à votre... Papa ! CERVO ! CERVO !